C'est vrai que ça a été un travail d'orfèvre, ce clip de Clit is Good, ne serait-ce que dans le message, comment on veut raconter ça, comment on veut le... Voilà. Boum. Franchement, Clit is Good, c'est quand même un film, cette chanson. Moi, j'avais déjà les images, quand je l'ai écrite, je voyais limite des portraits de femmes nues, je voyais l'origine du monde, j'avais plein d'images dans ma tête. Et je trouve que j'ai essayé de la rendre visuelle aussi par les mots, et j'espère d'ailleurs que ça marche pour ceux qui écoutent cette chanson. Et c'est pour ça que c'était important d'arriver à trouver la bonne personne pour imager tous ces mots et ce thème. Donc, quand je suis allée chercher Charlotte Abramoff, on a beaucoup discuté. On s'est rendu compte aussi qu'on avait chacune notre rapport, notre rapport à cette intimité, à cette pudeur. Avant de se dire vraiment, on a envie de normaliser ce geste, normaliser la sexualité féminine, quoi qu'il n'y ait pas de truc de suite. Je pense qu'on va avoir des coms atroces, qu'on se le dise. Je pense qu'on va avoir des commentaires qui vont être compliqués parce que les gens ne vont pas comprendre, peut-être. Cette envie de liberté, cette quête de liberté aussi. Encore une fois, on parle du corps de la femme, on parle du plaisir. C'est des choses qui sont encore un petit peu taboues parfois. Ou on ne sait pas, on y va, mais on ne sait pas. Bon, j'y vais à fond. Charlotte aussi, tu es prête à y aller à fond. Toutes les actrices qui nous ont entourées étaient très fiers de pouvoir communiquer ce message. On a appris des femmes de toute génération, de tout horizon. Je pense que c'était important aussi de représenter toutes les femmes. Là, j'en parle de manière assez fluide, mais j'ai mis mon temps, en fait. C'est ça qui est fou. Je trouve ça marrant d'avoir eu de la difficulté à en parler, même moi-même à l'écrire, Charlotte et moi à la mettre en image. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions autour de cette chanson. J'ai eu l'impression limite au départ d'avoir posé une petite bombe. Sorry. Mais en même temps, une bombe qui aujourd'hui, je trouve, réunit les gens. Je pense que cette lumière, on en a beaucoup parlé avec Charlotte, mais on voulait vraiment simuler cette explosion, cette magie. Moi, je dis que je touche un monde magique. Cette magie qu'il peut y avoir à l'intérieur, dans le corps, dans la tête, un peu partout, quand on est connecté à soi, en tant que femme. Et il y a plein de femmes qui le vivent ou d'autres qui ne le vivent pas dans leur quotidien. Mais en attendant, jusqu'à présent, on le vivait très seul, cette explosion. Et pourtant, c'est quand même un truc où c'est incroyable ce qui peut se produire dans notre corps. Je rappelle que le clitoris, c'est la seule zone de notre corps qui est dédiée exclusivement au plaisir. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça peut être déstabilisant. Et je trouve que la lumière, Charlotte a très bien joué sur cette idée de lumière sur les filles, quand les décors explosent, quand on sent que les corps montent. Il y a une espèce de fumée intérieure. C'est le feu en nous, c'est une manière de le symboliser. Je dis quoi, mettre le projecteur sur les zones d'ombre. Mettre le projecteur à des endroits où on se dit, « Oula, toi, ça fait très longtemps que c'est flou et dans le noir, ça. » On va pouf ! Aïe ! Moi, je me suis quand même retrouvée nue sur le plateau parce que je suis en bodypainting à la fin. Ce n'est pas évident parce que déjà, parfois, juste en me croisant dans la glace le matin, je suis « Oh non ! » Il fallait quand même que je trouve une connexion aussi à moi et que je me débarrasse un petit peu d'une pudeur qui pouvait être paralysante. Ça m'a fait un bien fou. En fait, ça a été libérateur, vraiment, je le dis. J'étais avec je ne sais pas combien de gens sur ce plateau, des hommes, des femmes. Je suis arrivée, j'ai enlevé ce peignoir. Et puis, ça va aller. Et ça s'est très bien passé. On avait déjà fait beaucoup de jeux de lumière, etc. On s'est dit que c'était assez logique, finalement, d'être dans une tenue qui n'en est pas vraiment une. C'est une tenue où c'est mes formes, c'est ma peau directement. On a utilisé 5 litres de paillettes. C'est pas mal. C'est pas mal, 3 jours de douche constante. C'est important d'écrire une chanson, mais d'aller au bout aussi en tournant le clip, en allant jusqu'à le présenter aux gens. Oui, il faut être à l'aise. Et là, je suis sûre d'être ultra à l'aise avec ce que je propose dans cette chanson de Clit is good.